Sur les toits de l'île, ces CRS n'ont plus que quelques heures pour mettre en place le dispositif de vidéosurveillance de la braderie. En plein quartier festif, ce déploiement est devenu la règle. Des caméras 360 degrés, au zoom très puissant, vont leur permettre de contrôler le centre-ville et surtout de protéger la population. Elle est là pour faciliter le secours à personne et au véhicule d'incendie. Donc en aucun cas, elle est là pour surveiller les gens dans leur comportement. Mais en ce qui concerne l'hypercentre, effectivement, ça concentre pas mal de monde. Les autres actes avaient l'habitude d'y être, donc on est un peu plus naturellement, on va dire. 12 caméras seront installées au total. C'est 4 de plus que l'an passé. Les menaces terroristes expliquent ce renforcement demandé par le préfet. Les images arriveront d'ailleurs au PC Sécurité installé en préfecture dès vendredi soir. Vu du haut, les mouvements de foule sont plus facilement gérables en termes d'intervention. Ces caméras ont d'ailleurs déjà fait leur preuve. On a déjà eu un incident avec un véhicule ici qui avait forcé le passage dans la foule. Donc la caméra nous avait déjà permis d'ailleurs d'identifier, de voir le véhicule. La vidéo a été extraite et produit injustice. En plus du secteur de la gare, les rues piétonnes et l'axe de l'esplanade, de plus en plus fréquentés par les chineurs, seront cette année sous surveillance. Des nouveautés qui répondent à un besoin, réagir le plus vite possible au cœur de cet événement qui attire 2,5 millions de visiteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !